Musique Hello à tous, on est content de vous retrouver dans cette vidéo et comme vous vous en doutez, on va encore parler du boîtier iCopy et cette fois-ci on a reçu une nouvelle plaquette pour tester les câbles Lightning et franchement on n'en demandait pas plus déjà avec la plaquette batterie et la plaquette écran, on pouvait faire pas mal de choses mais là, avec la possibilité de tester les câbles Lightning ce boîtier dépasse largement nos attentes donc on était obligé de faire une vidéo pour vous montrer les avantages qu'il y a à acquérir cette plaquette si vous avez déjà le boîtier ou à acquérir l'ensemble si vous ne l'avez pas en tant que technicien ou réparateur dans le domaine de la téléphonie mobile allez on commence tout de suite avec un mauvais exemple on va tester un câble qu'on sait ne pas être d'origine forcément déjà par sa couleur le logiciel de ce boîtier pourra afficher 4 résultats original, MFI, qui veut dire fabriqué pour Apple imitation, ou alors rien du tout, qui est le pire résultat et voilà le résultat est tombé, c'est une imitation dommage, on aurait pu s'attendre à ce qu'un tel câble soit au moins certifié et méfie ça veut dire qu'il possède les propriétés attendues du constructeur pour ce type de câble mais là ce n'est pas le cas du coup passons à un autre câble nous allons tester directement un câble original et nous parlerons un petit peu du laser code ce qui est vraiment l'information déterminante pour voir si un câble est d'origine ou non sans grande surprise, la mention originale s'est affichée mais qu'est-ce qui nous permet de dire vraiment que ce câble est d'origine Apple c'est grâce à son numéro de série chaque câble est frappé d'un numéro de série et sur le boîtier il apparaît comme le laser code bon apparemment notre technicien l'a trouvé facilement mais vu d'ici on voit pas grand chose heureusement on a fait une petite photo à ce moment là et vous allez voir on va faire le test ensemble maintenant si on pouvait réduire la luminosité ça serait parfait un petit zoom merci donc maintenant on peut lire ensemble le numéro FGJ8106CJVTC donc on a bien le même numéro c'est un câble original faisons le test maintenant avec un autre type de câble qui va devenir de plus en plus populaire toujours avec un embout lightning bien sûr mais celui-ci est muni d'un embout USB type C alors que dire de ce câble ? et bien lui non plus n'est pas d'origine Apple par contre lui est bien désigné comme un câble MFI ce qui sous-entend qu'il n'endommagera pas vos appareils Apple mais en aucun cas il peut être vendu comme un câble original qui rappelons-le peut être vendu entre 25 et 40 euros selon la longueur du câble allez cette fois-ci on teste un autre câble lightning qui est supposé être original vu sa forme mais cette fois-ci un 2 mètres apparemment il n'y a pas de réponse du boîtier est-ce que c'est normal ? s'agit-il d'un mauvais contact ? non cela veut simplement dire que ce câble est une grosse arnaque ce n'est même pas une imitation il n'est pas reconnu par le système et dire qu'on l'a utilisé plusieurs fois pour charger des iPads et qu'en est-il des écouteurs avec port lightning ? est-ce que ce boîtier peut nous être utile ? oui tout à fait et c'est ce que nous allons voir tout de suite et bien non encore raté ce ne sont pas des écouteurs d'origine MFI certes donc ceux-ci pourront certainement passer quelques mises à jour d'un autre côté ils ne peuvent pas être vendus comme des écouteurs d'origine Apple allez juste pour le fun on essaye de voir si le numéro laser code le numéro de série propre à chaque câble est le même que celui trouvé sur le boîtier nous espérons que vous voyez tous que le laser code n'est pas le même celui sur le câble commence par FG c'est clairement une contrefaçon on espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la présentation de cette nouvelle plaquette du boîtier iCopy et il faut avouer que cette nouvelle fonctionnalité n'est pas négligeable si vous êtes de la partie à bientôt sur la chaîne pièce de mobile on 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 – Sous-titrage FR 2021